L'état a le droit régalien d'établir l'ordre. Maintenant sur l'axe de Bambéto, ce n'est plus un maintien d'ordre, c'est une lutte contre le grand banditisme, contre la criminalité. On ne doit plus aller avec des bâtons là-bas. On doit aller avec des armes parce qu'on est soumis à être tués par des manifestants. Pour moi, ce sont des bandits à ce niveau. Attendez, honorable, vous êtes en train de me dire qu'il y a un territoire en Guinée, dirigé par Alpha Condé, où pour aller, il faut partir avec des armes. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est inacceptable de votre part, non ? C'est inacceptable. Non, c'est complètement inacceptable de votre part. Ces propos, justement, sont inacceptables de votre part. Non, non, vous êtes député, vous ne pouvez pas dire ça. Non, c'est une réalité. Pourquoi vous ne voulez pas que je le dise car c'est une réalité ? Je ne veux pas occulter. On le laisse pour suivre son allocution et puis nous allons faire ce petit commentaire à fond et vous allez comprendre pourquoi cette petite vidéo encore. C'est toujours moi. L'État a le droit régalien d'établir l'ordre. Maintenant, sur l'axe de Bambéto, ce n'est plus un maintien d'ordre. C'est une lutte contre le grand banditisme, contre la criminalité. On ne doit plus aller avec des bâtons là-bas. On doit aller avec des armes parce qu'on est soumis à être tués, pas par des manifestants. Pour moi, ce sont des bandits à ce niveau. Attendez, attendez, honorable, vous êtes en train de me dire qu'il y a un territoire en Guinée dirigé par Alpha Condé ou pour aller, il faut partir avec des armes. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Mais c'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Vous ne pensez pas que c'est inacceptable de votre part, non ? C'est inacceptable. Non, c'est complètement inacceptable de votre part. C'est inacceptable. C'est inacceptable de votre part. Non, non, non. Vous êtes député, vous ne pouvez pas dire ça. Non. C'est une réalité. Pourquoi vous ne voulez pas que je le dise car c'est une réalité ? Je ne veux pas. Je ne veux pas occulter. Non, c'est qu'on ne comprend pas. Et c'est là la deuxième partie de la question. Ce que je ne comprends pas. Quand on va quelque part, quand il y a une portion du territoire, c'est-à-dire de la capitale, où les citoyens ne peuvent pas circuler librement, quand la police est débordée, il faut autre réquisition. Vous ne pouvez pas diaboliser cette partie. Mais c'est... Bambé Tokoza, vous ne pouvez pas diaboliser, ce n'est pas possible. C'est pire que le diable. Là-bas, vous pouvez dire ça. C'est pire que le diable. Tous les véhicules sont cassés. Toutes les femmes sont violées et dépossédées à partir d'une certaine heure. Et pour peu, parfois même sans ordre ni de manifestation ou de villes mortes, à partir d'une certaine heure, tu ne peux pas juste y passer. Puisque vous m'étendez la perche, allons-y, honorable. Dites-moi, depuis, la centaine de personnes tuées, il y a eu combien de cas devant la justice ? Combien de personnes ont été interpellées ? Toujours, ce sont les mêmes accusations. Entre les policiers, combien de cas ont été élucidés ? L'État a tenté d'élucider combien de cas parmi la centaine décédés ? Je connais que le capitaine qui a tiré sur le... En tout cas, que le garçon était sur le balcon. J'ai été moi-même à ses obsèques. Ce capitaine est en prison. Mais pourquoi je vous dis... On nous dit qu'il n'est même pas responsable. Il n'a pas été jugé. Attendez. Si, il a été jugé. D'accord. Il a été jugé. Mais qu'est-ce que je veux vous dire ? Vous avez bien entendu l'allocution de l'ex-député honorable Amadou Damaro Kamara et de l'ex-président de l'Assemblée honorable Amadou Damaro Kamara au sujet d'une des communes les plus emblématiques de la République de Guinée. L'un des quartiers les plus emblématiques de la République de Guinée, l'axe de la démocratie. Ce monsieur, autrefois, disait que cette partie ne vivait que des bandits, des loubards, des personnes invivables. Et que pour aller là-bas, il fallait effectivement partir avec des armes de guerre, des armes lourdes. Parce que pour lui, dit-il, là, on ne pouvait pas vivre. C'est comme s'il n'y avait pas d'hommes et de femmes. C'est comme si, sur cet axe, ne vivaient pas des guinéens de tous bords. C'est comme si des malinqués, des soussous, des peuls, des gergés, des cognacés ne vivaient pas sur l'axe. C'est comme si on égorgait là des êtres humains. C'est comme si là, il n'y en avait que des félins. Il n'y en avait que, effectivement, des félins de tous bords, des lions, des léopards, des guépards, des liens, ainsi de suite, ainsi de suite. Des dinosaures, ainsi de suite, ainsi de suite. Des alligators, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, il s'est trompé. Il s'est trompé parce qu'il n'a pas été sage. Ce monsieur, il n'a pas été sage, en parlant ainsi. Et, il insistait là-dessus, d'ailleurs. C'était sa conviction. Pour lui, c'était une vérité. Or, ce n'était pas une vérité. C'était loin d'être une vérité. Au jour du 5 septembre, nous avons vu, sur cette taxe, la manière dont les enfants guinéens sont sortis accueillir le colonel Mamadit Doumbouya. La manière dont ils ont fait leur communion avec le colonel Mamadit Doumbouya. La manière dont ils ont montré leur humanité au colonel Mamadit Doumbouya. La manière dont ils ont fait preuve de sociabilité, de tranquillité et de paix. Aux yeux du peuple de Guinée et aux yeux, effectivement, de la communauté internationale. Comme on en dit souvent en République de Guinée. Ils n'ont demandé que la paix. Aujourd'hui, ceux que M. Honorable Amadou Damaro Kamara traitaient de bandits, de loupards et de vagabonds. Ces gens-là, ils vivent tranquillement aujourd'hui. Chez eux. Comme ils l'ont toujours vécu. Ces gens ne sont pas la maison centrale. Et ne sont pas inquiétés. Ces citoyens nobles de la Guinée. Qui demandaient effectivement la démocratie. Qui demandaient effectivement qu'on ne change la constitution guinéenne. Qui demandaient le départ d'Alpha Condé. Aujourd'hui, le temps leur a donné raison. C'est pourquoi, je ne cesse de citer. Que comme mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Et aujourd'hui, c'est lui qui traitait les citoyens paisibles de la République de Guinée. De bandits, de voleurs, de gangs, de criminels, de loupards. Il est aujourd'hui rattrapé par le tribunal de l'histoire. Il est devant les faits. Chers frères. C'est pourquoi je vous dis, le pouvoir politique éphémère, c'est passager. Le pouvoir qui est éternel, c'est le pouvoir de Dieu. Ça va changer en Guinée. En Guinée, ça va changer. On connaîtra le développement. On connaîtra l'émergence. On connaîtra la démocratie. On connaîtra la discipline et la rigueur. On connaîtra l'exemplarité. On sera un peuple, une nation réelle, véritable, exemplaire. Chers frères, travaillons bien. Faisons du bien. Quand on occupe des postes de responsabilité, il faut savoir qu'un jour, vous serez éjecté de votre poste. Vous partez de la population et vous reviendrez effectivement dans cette même population. Donc, ne faites pas preuve d'arrogance et d'antention. Ce n'est pas bon. Sur ce, je vous dis bonsoir. Vous partagez largement cette petite vidéo. C'est le but. La sensibilisation. Et dire à ceux qui sont en train aujourd'hui de travailler avec le colonel Nomadi Doumbouya, de ne pas faire les choses avec l'arrogance. C'est tout simplement que ça.